bonsoir et bienvenue en ce mercredi 14 avril 2021 nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 390 et plus particulièrement à la méditation numéro 104 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année donc avant de poursuivre de notre méditation de ce jour prions père dans le nom de jésus bien-aimé saint esprit nous venons tout simplement nous soumettre nous soumettre à ton autorité à ta loi à ta à ta parole à ton amour à ta justice nous savons que notre seigneur et bien nous conduit dans les bonnes voies par notre bien-aimé saint esprit qui qui vit en nous alors ce soir laissons nous encore conduire dans tes enseignements dans ton enseignement et que cela nous conduise non seulement à te connaître encore davantage à ce que tu te révèles encore plus à nous mais surtout et bien que nous recevions cette parole cet enseignement afin non seulement de le mettre en pratique mais pas simplement que avec parcimonie mais totalement complètement afin de vivre en toi avec toi par toi pour que notre père et bien soit glorifié une fois de plus merci seigneur merci père merci bien aimé saint esprit amen alors nous sommes toujours et nous approchons de la fin de ce message à l'église de notre seigneur à l'église de thiatir qui va du chapitre 2 verset 18 au verset 29 rappelons que ce message est pour chacun d'entre nous mais on représente aussi et bien l'église de la pauvreté 1 de l'an 500 à comment dirais-je à maintenant à notre à notre époque à nos jours et nous en étions arrivés et bien au verset à la fin du verset 26 nous allons reprendre simplement le verset 25 et 26 et je vous laisse le loisir et bien d'aller comment dirais-je aller à nouveau relire ce chapitre même en tout cas au minimum le la partie concernant le message à l'église de thiatir il est écrit à partir du verset 25 que seulement ce que vous avez c'est ce que notre seigneur nous dit à l'église de thiatir il ya chacun d'entre nous seulement ce que vous avez tenez le ferme jusqu'à ce que je vienne au vainqueur à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à la fin je donnerai autorité sur les nations alors on verra si on a le temps ou pas de commencer le verset 27 à ce moment là on le prendra nous avions vu hier donc ce que nous ce que notre seigneur nous disait et ce qu'il voulait dire en tout cas le message qu'il voulait nous faire passer sur au vainqueur à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à la fin et la fin de ce verset 26 notre seigneur nous dit je il dit pas autre chose il dit je d'honoré c'est à dire qu'il s'implique il fait une promesse là on sait très bien que notre seigneur quand il dit quelque chose déjà bien ça s'accomplit mais quand il fait une promesse c'est encore plus grand c'est à dire que comment pouvons-nous imaginer que notre seigneur faisant une promesse et bien revienne sur sa parole jamais jamais aucunement ce qu'il a dit ce qu'il a déclaré et bien va s'accomplir il nous dit je donnerai autorité sur les nations alors on va décortiquer je dirais ce verset même s'il y a pas mal de choses que l'on connaît déjà je donnerai donner c'est toujours le fameux maintenant vous allez pouvoir même le dire avant moi donnerai c'est dire didomie 1 le même que l'on retrouve dans comment dirais-je dans luc 10 verset 19 1 je donnerai je vous donnerai autorité je vous ai donné pardon autorité tout pouvoir toute autorité pour marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi c'est le même vaut le même verbe didomie ce verset qui vient juste après et bien ce verset que une certaine société a reprise à son compte pour mettre sur les baskets dont nous avons parlé hier il n'y a pas de hasard et bien le seigneur dit peut-être qu'ils ont sorti une paire de baskets pour marcher mais ça n'empêche et bien que toi tu marches toujours sur cette basket parce que cette basket qui est peut-être l'image de l'ennemi de notre ennemi de satan en tout cas c'est ce qu'ils ont voulu faire passer comme message au travers de cette fabrication et bien moi je te dis tu peux marcher dessus parce qu'il n'y aura rien qui pourra te nuire et je t'ai donné toute autorité tout pouvoir qu'est-ce qu'il dit je donnerai autorité autant il nous a donné dans luc 10 19 toute autorité on l'a déjà en tant qu'enfant de dieu en tant que comment dirais-je en tant qu'ambassadeur de christ sur terre il nous a donné toute autorité en son nom on l'a déjà mais là c'est pas la même autorité qui va nous donner pourquoi pourquoi ne vous l'a-t-il pas encore donné celle ci parce qu'elle concerne et bien ce qui va se passer et bien la fin des temps c'est pourquoi il y a deux sortes d'autorité il y a celle qui nous a déjà donné en son nom ici sur terre là où nous sommes en tant qu'enfant de dieu en tant qu'ambassadeur de christ sur terre il y a celle qu'il va nous donner on va voir pourquoi et sur qui mais en tout cas on aura la même autorité cette autorité qui est identique tout pouvoir toute autorité là ici autorité et bien vient du nom grec exousia qui veut dire un pouvoir aussi bien physique et mental sur qui sur les nations nation en grec du nom grec qui vient du nom grec ethnos qui a donné en français ethnie c'est à dire quand notre seigneur nous dit ici sur toutes enfin sur les nations c'est à dire sur toutes les ethnies quelle que soit la race quelle que soit la couleur quelle que soit la langue je te donnerai autorité sur eux à qui ben c'est ce que nous avons dit hier au vainqueur c'est à dire que notre seigneur nous dit et bien je vais te donner la victoire je vais t'élever je vais te donner cette puissance spirituelle mais il va falloir que tu résistes en attendant et bien la tentation au compromis à tout ce qui pourrait te dévier de quoi du de la bonne direction comme on a parlé hier ce n'est pas le but d'aller vite c'est d'être dans la bonne direction on peut aller vite mais si on n'est pas sur le bon chemin et bien on n'arrivera nulle part peut-être plus rapidement que les autres mais nulle part donc c'est ce qu'il nous dit alors plus en détail et bien le seigneur qu'est-ce qu'il nous promet ici et bien il nous dit que la victoire la victoire et l'élévation et bien est promise par notre seigneur acquis au vainqueur comme on vient de le dire et ici notre seigneur nous dit que l'enfant de dieu règnera règnera sous le roi qu'il est notre seigneur notre roi pendant à quelle période pendant le millénium ainsi qu'éternellement sur la nouvelle terre il nous dit que les racheter au vainqueur à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à la fin qui garde ma parole comme on l'a vu hier je vous laisse aller réécouter ce que nous avons dit hier et bien il nous dit que les racheter gouverneront sur des sujets c'est ça les nations comme on a parlé du verbe ethnos ethnie sur donc des sujets les hommes naturels comme nous fait de chair et de sang ces habitants de la terre pendant le millénium parce qu'il y aura encore des habitants pendant le millénium sur la terre des hommes des femmes ceux qui on le verra et bien à la fin de l'apocalypse ceux que notre seigneur et bien aura permis encore et aura donné et aura permis de vivre pendant le millénium il les a appelés aussi des nations les mêmes qu'il nous donne ici dans le verset et bien 26 du chapitre 2 de l'apocalypse alors non seulement sur ces hommes et ces femmes bien sûr à la fin du livre de l'apocalypse enfin du moins lorsque l'on reviendra avec notre seigneur sur la terre après les temps de tribulation donc c'est à dire après 7 ans tout cela on le reverra mais aussi sur leur progéniture c'est à dire sur les enfants et les enfants de leurs enfants ça c'est important c'est ce qu'il nous dit ici c'est ce qu'il nous dit ici bien sûr toutes ces personnes résideront sur la terre comment dirais-je après le millénium il y a avant et bien comment dirais-je le jugement dont nous en avons déjà pu l'aborder un petit peu et tout cela parce qu'on pourrait dire mais est-ce que tout cela on peut le voir oui oui on peut le voir on le verra plus en détail lorsque nous y arriverons là on va juste reprendre les grandes lignes tout cela on le voit et bien dans les chapitres 20 à 22 du livre de l'apocalypse les trois derniers chapitres on le voit ce que le seigneur nous dit et bien là dit en tout cas à l'église de Thiatire et à chacun d'entre nous bien entendu à celui qui gardera la parole c'est les oeuvres jusqu'à la fin et bien c'est ce qu'il nous dit ce que nous allons faire et à partir du chapitre 20 et bien c'est et décrit le règne de mille ans c'est ça le millénium le règne de mille ans là où Satan et bien est enchaîné parce qu'il ne sera pas là pendant le millénium il sera enchaîné lorsqu'il y aura ici l'élévation des saints celle que l'on vient de parler là où on peut voir aussi bien la déroute donc finale de Satan là où il y a aussi le jugement final tout cela on le retrouve on le détaillera dans le chapitre 20 là où au chapitre 21 est décrit les nouveaux cieux et la nouvelle terre là où on peut voir le contraste entre les vainqueurs et les méchants où ils finiront l'un comme l'autre là ce passage merveilleux de ce chapitre 21 où on voit la description de la nouvelle Jérusalem la Jérusalem céleste où il y est décrit le mur les portes et les fondations de la ville là on voit la richesse de notre père c'est là où on voit que tout lui appartient tout ce qui est sur la terre est déjà là-haut toutes les richesses de la terre n'égaleront jamais sa richesse à lui là on voit les dimensions de la ville qui sont impressionnantes là où on voit les portes de perles tellement énormes tellement grandes là où on voit la lumière de la ville en fait il n'y en aura même pas pourquoi magnifique verset où il est écrit verset 23-24 on va le prendre parce que c'est magnifique la ville la Jérusalem céleste n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller car la gloire de Dieu l'éclaire cette gloire de Dieu qui on le sait combien de fois on a dit qui nous éclaire oui mais ce n'est rien lorsqu'elle sera là qu'elle descendra sur cette terre il n'y aura même plus besoin de lumière parce que la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau l'agneau notre Seigneur Jésus est quoi est son flambeau magnifique vous voyez ce verset 24 il y a écrit les nations c'est-à-dire celle on ne détaille pas on dit simplement ce qu'on vient de lire dans le verset 26 du chapitre 2 et bien vous voyez c'est déjà ça préfigure ce que l'on détaillera bien sûr au chapitre 21 fin du verset 21 le chapitre 21 les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire les rois c'est-à-dire ceux qui entre guillemets qui gouverneront qui seront encore qui étaient encore les responsables de ces nations y apporteront leur gloire ce sera peut-être tout simplement aussi nous habitant des cieux nous serons des rois et des reines chacun avec des rôles différents bien sûr là où nous régnerons on va le voir juste peut-être pas aujourd'hui mais sur le en tout cas le début du verset 27 et ce chapitre dernier chapitre 22 du livre de l'apocalypse qui est le paradis restauré la vérité les exhortations finales aussi qui peuvent être dures quelquefois à entendre mais qui sont la stricte réalité la vérité de la révélation la fin des temps qui à ce moment-là approche et les conditions surtout requises pour entrer dans la ville voilà ces trois derniers chapitres qui décrivent et bien tout simplement ce que notre seigneur nous dit au vainqueur à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à la fin je donnerai autorité sur les nations en son temps c'est pourquoi vous comprenez maintenant pourquoi oui on a la même autorité c'est le même mot le même don en Christ Jésus que nous fait notre seigneur mais elle ne s'applique pas aujourd'hui elle s'appliquera demain comme on vient un petit peu de le détailler on va commencer le verset 27 on peut au moins déjà le le prendre un petit peu on va le lire déjà il est écrit avec un sceptre de fer donc c'est la suite je donnerai autorité sur les nations point avec un sceptre de fer il les fera paître comme on brise les vases d'argile ainsi que j'en ai reçu moi même le pouvoir de mon père on ne va pas tout méditer ce soir sur ce verset mais juste le début ce qui est intéressant de qui il parle là il dit avec un sceptre de fer il les fera paître qui il c'est qui le il et bien c'est le vainqueur celui que l'on voit au verset précédent au vainqueur à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à la fin celui dont on a parlé hier celui pour lequel et bien on doit aller jusqu'au bout qu'importe la vitesse en tout cas tenir comme il dit les oeuvres la parole jusqu'à la fin sans se détourner sans compromis n'importe ce que à quoi nous aurons à faire face par la foi comme on l'a dit hier par la foi nous sommes déjà plus que vainqueurs en Christ Jésus et c'est pourquoi il dit il les fera paître il ce vainqueur il sera pas tout seul c'est pas il au pluriel là bien sûr mais c'est pour faire référence au verset juste précédent au vainqueur qui est au singulier mais on sait très bien parce qu'on l'a vu quand il perd du haut vainqueur c'est pas que pour un c'est dans un terme général on l'a déjà vu ça et c'est la même chose ici il s'adresse au vainqueur en général mais ça sera bien sûr pour au vainqueur au pluriel et donc il au pluriel à chaque vainqueur et donc il est dit qu'au chaque vainqueur et bien finalement il va faire quoi il va donner un sceptre de fer avec un sceptre de fer il les fera paître fera paître qui les nations toutes ces personnes dont on a parlé précédemment au verset au début en introduction de ce culte c'est cela qu'il faut bien comprendre donc il est écrit qu'avec un sceptre de fer il les fera paître on va déjà s'arrêter là alors déjà la première chose que l'on peut dire c'est quand on parle de sceptre à quoi ça vous fait penser voilà mon épouse me dit un roi et c'est tout à fait ça quand on parle de sceptre et bien ça veut dire une dignité royale c'est ça que ça veut dire et cela finalement rejoint le verset précédent lorsqu'il est dit je donnerai autorité sur les nations c'est à dire le mot grec exousia qu'on a parlé avant c'est à dire le pouvoir aussi bien physique et mental et bien c'est c'est un pouvoir gouvernemental qu'il donne c'est ça aussi que ça veut dire un pouvoir gouvernemental pour gouverner et à ce moment là on comprend mieux et bien le verbe grec qui est utilisé exousia pour autorité au verset 26 et qui est tout à fait et bien comment dirais-je confirmé par le verset donc début du verset 27 en disant avec un sceptre de fer c'est à dire un pouvoir royal gouvernemental pour gouverner quoi les nations et comme on est plusieurs de le dire bien tout de suite on pense à un roi mais on s'aperçoit que tout de suite derrière et bien il est écrit et il les fera pêtre et quand on parle et bien de pêtre et bien cela c'est pas tellement je dirais synonyme d'un pouvoir royal c'est un peu bon en prenant par rapport à l'actualité et bien on parlait de l'Angleterre bon il y a un sceptre royal mais de là à dire il les fera pêtre non ça va pas ensemble alors reprenons juste au moins le premier mot le mot sceptre et allons voir ce qu'il veut dire en grec et bien le nom grec pour sceptre ici c'est rabdos qui veut dire quoi qui veut pas dire forcément un sceptre royal oui bien sûr qui veut dire un sceptre royal on est d'accord ça c'est une évidence mais qui veut dire aussi autre chose qui veut dire aussi bâton une verge et ce même verset et bien on peut le lire bon là dans la version colombe et bien on le voit il est écrit avec un sceptre de fer il les fera pêtre et en version c'est en version Louis II 1910 il est écrit il le même verset 27 il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et donc on peut voir bien que le mot grec est rabdos et bien on peut voir l'explication ce qu'il désigne en réalité c'est un sceptre oui royal mais aussi un bâton et une verge et bien entendu quand on commence à parler maintenant et à détailler ceci et bien quand on parle de bâton ici pour désigner rabdos qui veut dire bâton également et bien c'est pour désigner comment dirais-je le bâton qui sert notamment pour aider on peut le voir vous avez déjà vu des marcheurs aujourd'hui on en voit ils ont même deux des bâtons pour aider à la marche et bien c'est ça c'est un bâton une canne pour la marche c'est ça que ça veut dire mais aussi un bâton un bâton pour les les bergers gagner c'est ça que ça veut dire rabdos également donc le sceptre de ferme est également le bâton pour les bergers et il est écrit avec un sceptre de fer pourquoi est-ce que cela est fait simplement pour désigner que le métal en quoi il est fait non qu'il soit en fer qu'il soit autre chose qu'importe la question n'est pas là c'est c'est tout à fait ça mon épouse ce soir est tellement inspirée c'est tout à fait ça ça montre l'autorité c'est-à-dire aussitôt que est rajouté comme la fer avec une verge de fer ou avec un sceptre de fer et bien cela indique la sévérité la règle rigoureuse c'est-à-dire l'autorité c'est tout à fait ça donc avec un sceptre de fer avec un bâton avec une verge et bien entendu et bien je pense que cela nous rappelle tout à fait quelqu'un qui a un sceptre de fer qui est roi mais qui est également avec son bâton de berger dirigeant ces brebis que nous sommes non ? cela ne vous rappelle rien ? bien sûr bien sûr le psaume 23 le psaume 23 notre seigneur le bon berger qui nous conduit qui est là pour protéger parfaitement ces brebis l'éternel mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans le vert pâturage il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton voilà mon réconfort alors on va juste encore prendre parce qu'on vient de le dire et de le voir il est notre bon berger il est notre roi et il nous dit ici c'est ce que tu seras toi vainqueur c'est ce que tu seras comme moi un roi et tout ce que je t'ai montré tout ce que je t'enseigne jour après jour et bien est-ce que tu vas garder jusqu'à la fin c'est-à-dire ma connaissance ma parole et bien c'est pour que tu aies mon caractère en totalité complètement à ma ressemblance afin que toi-même et bien tu puisses comme moi je te l'ai montré et bien faire paître ces personnes à qui je vais te donner autorité en mon nom c'est magnifique ici il le fera paître paître vient du verbe grec poimeno qui veut dire quoi qui veut dire nourrir on l'a lu dans le psaume 23 l'éternel mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans le verre pâturage une brebille est amenée dans un verre pâturage pour manger l'herbe grasse et c'est ce que veut dire poimeno en verbe grec pour paître nourrir se repaître c'est à dire manger c'est ça on l'utilise quelquefois ce mot un peu moins peut-être aujourd'hui mais bon ce qui veut dire aussi soigner un troupeau garder des brebis voyez ce verbe poimeno en grec et bien est beaucoup plus large que simplement que paître c'est à dire que souvent je suis sûr que beaucoup quand on dit à celui qui garde mes oeuvres jusqu'à eux il les fera paître est-ce que on avait bien compris ce que voulait dire paître je pense que beaucoup dans leur tête c'était diriger conduire alors que en fait paître en français déjà c'est nourrir c'est manger et là le verbe grec et bien poimeno nous le dit c'est nourrir se répète soigner aussi parce que c'est beaucoup plus large en grec soigner un troupeau garder les brebis mais aussi mais aussi ce verbe grec veut dire gouverner administrer tout ce que fait un roi fournir le nécessaire au besoin de l'âme vous voyez cela est beaucoup plus large que ce que l'on croit et ceci bien quand on va s'arrêter là et bien lorsque nous serons arrivés dans le millénium et c'est pourquoi tout comme et bien un prince et bien apprend le métier parce que c'est un métier de roi on ne devient pas roi comme ça ça peut arriver bien sûr mais en règle générale et bien le futur roi et bien apprend à des à des missions de représentation etc et le roi et bien envoie en son nom et bien le prince dans les nations pour apprendre pour apporter je dirais le message du roi donc on va parler d'Angleterre par exemple avant de lui-même et bien prendre la place à un moment donné et bien qui lui revient de roi en ayant appris en ayant en n'étant pas passé et bien du stade on va dire du jeune adulte à gouverner à administrer à diriger parce que ça s'apprend et c'est ce que notre Seigneur notre Père notre bien-aimé Saint-Esprit fait avec nous chaque jour dans sa parole par ses écrits qui sont là devant nos yeux émerveillés afin de nous préparer petit à petit en mangeant cette nourriture solide aujourd'hui qui est la nôtre et bien à nous préparer à gouverner avec lui sous ses ordres et bien toutes ses nations pendant le millénium et après merci merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous montres encore tout ce que petit à petit tu mets devant nos yeux afin que progressivement oui on prend le temps mais petit à petit on comprend et on avance afin que nous ayons la pleine conscience de ce qui va arriver de ce qui se met en place et du pourquoi de tout ce que nous faisons maintenant jour après jour fidèlement parce que tu nous le demandais et nous le ferons jusqu'à la fin nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore ce soir pour ton enseignement merci parce que et bien bien-aimé Saint-Esprit tu nous conduis et tu nous montres chaque jour et tu révèles à chaque moment la parole tout ce qui peut être écrit tout ce que notre Seigneur veut nous enseigner veut nous montrer veut nous apprendre et nous former pour tout ce qui va se passer et bien merci parce que oui tu nous apprends tu nous fortifies tu nous encourages chaque jour même si par notre vie par tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui dans notre vie actuelle et bien venons nous plonger dans la parole afin de non de nous reposer mais aussi d'apprendre et surtout de nous de nous retrouver auprès de toi parce que nous savons que toi seul Seigneur et notre bon berger toi seul prends soin de nous parce que tu nous aimes parce que tu es là et que tu que tu veilles sur nous à chaque moment de notre vie alors merci parce que nous pouvons venir à n'importe quel moment et surtout venir te parler venir nous ressourcer venir nous renouveler auprès de toi merci parce que ta parole est vivante en nous et qu'elle nous nourrit chaque jour un peu plus alors merci de tout ce que tu fais Seigneur Jésus dans nos vies merci bien aimé Saint-Esprit aussi et bien de nous donner ce discernement et puis surtout de renouveler et bien toutes nos pensées ainsi que nos paroles chaque jour veillons aussi à toutes nos paroles à tout ce qui peut sortir de notre bouche et tout ce qui peut être aussi dans nos cœurs alors veillons aussi ce qu'il y a sur ce qu'il y a dans nos pensées dans nos cœurs mais aussi dans nos bouches alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen merci 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 ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons comme à l'accoutumée au quotidien et bien nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains une bonne soirée pour d'autres un bon appétit pour ceux qui vont passer à table comme nous et comment dirais-je en tout cas toutes et à tous une très bonne nuit et nous vous disons à demain au même endroit et à la même heure soyez abondamment bénis à demain au revoir